Aujourd'hui on va poursuivre en s'arrêtant au stand tenu par un vieux footballeur, Jacques Cartier. Non, non, je blaguais, mais Jacques Cartier qui a été en effet un très grand joueur à l'Amiens SC et qui aujourd'hui, il officie l'école de Pigny avec son épouse, Catherine, qui est enseignante. Et Catherine tient un stand ici à la fête des Gérardions depuis plusieurs années. On l'a déjà interrogé, mais aujourd'hui on va faire différemment. On va demander à Jacques Cartier pourquoi son épouse a décidé de se lancer dans un passe-temps assez original. Eh bien, ça faisait longtemps que ça lui tenait à cœur. Ça vient de sa petite enfance, elle avait été en vacances et elle avait visité un endroit où il faisait de la céramique et elle s'était toujours dit « je ferai de la céramique ». Et un jour, elle en a fait sa passion et un jour, elle a dit « je vais m'y mettre ». Et elle faisait ça pour elle. Et nos filles lui ont dit « ça serait bien maman que t'exposes pour que tu montres ce que tu fais ». Et c'est depuis ce temps-là qu'elle expose et elle fait ça. Et c'est son passe-temps et c'est sa passion. Comment vous la jugez ? Vous êtes son supporter numéro un ? Oui, moi et nos filles. Oui, bien sûr. Oui, et puis elle a toujours de nouvelles idées et elle est tout le temps en train de penser « qu'est-ce que je dois faire ? » et « je vais faire ci, je vais faire ça » et voilà. Par exemple, cette année, les nouvelles idées, c'est quoi ? C'était beaucoup de couleurs cette année. Elle a mis beaucoup de couleurs. Au départ, elle faisait des fleurs sur tiges d'acier et elles étaient plutôt blanches et là, elles sont plutôt multicolores et c'est ce qui a changé. Alors, il y a des cases, des brignées ? Alors, il y a des porte-bagues, il y a des porte-cuillères, il y a des petits moutons pour faire cadeau pour les enfants, il y a des boules pour faire de la décoration, il y a plein de choses. La céramique, c'est fragile. Très fragile. Bon, elle sait y faire et on fait tout à la maison. Elle prépare tout à la maison et on fait cuire à la maison. Elle a un four pour le faire. Dites-moi si j'ai bien compris que Catherine devrait prendre sa retraite bientôt. elle va quitter le groupe scolaire de Pikini ? Tout à fait, à la fin aux vacances, aux grandes vacances, à l'heure après sa retraite. Parce que l'ère dans laquelle il y a une majorité, une grande majorité d'enseignantes. Ben oui, il n'y a qu'un homme pour l'instant. Moi, j'en fais partie mais je n'y suis pas tout le temps. Et moi aussi, je vais prendre ma retraite aussi comme elle, début juillet. Vous venez vous retirer où chez vous, bien sûr ? Bien entendu, à la maison, on va s'occuper. À Iseux ? À Iseux. C'est un village très agréable. Oui, oui, on y est bien. On y est bien. Et le football en tout ça ? Oh, c'est une poche qui est tournée. Je prends de temps en temps des nouvelles par Lionel Herbé. Mais non, c'est une poche qui est tournée. J'aime bien en reparler avec les anciens mais ça ne m'intéresse plus trop. La nouvelle vague ne m'intéresse pas trop. Vous n'avez pas su pour la céramique, vous ne pouvez pas s'arrêter parce que Catherine parle en passe. Ah non, au contraire, je crois qu'au contraire, ça va être son passe-temps. Et en plus, elle fait de la céramique et elle fait maintenant, elle fait de l'aquarelle en plus. Donc, elle a deux gros passe-temps, c'est ça. Et ses petits-enfants. Merci Jacques. Merci.